Je suis agrégée d'espagnol, j'ai été prof dans le secondaire pendant presque 9 ans dans l'académie de Créteil. Et puis, en même temps, j'avais des charges de cours à l'université, en particulier à Nanterre, l'université, et puis après à la Sorbonne. Et après avoir passé les concours, j'étais en poste dans le secondaire, comme je disais, et j'ai préparé une thèse sur les questions que soulève l'adaptation cinématographique de nouvelles, de Julio Cortazal, en l'occurrence, que j'ai soutenue en 2005 à la Sorbonne. Ensuite, j'ai entamé comme tout jeune docteur les concours pour essayer d'être recrutée. Je me suis présentée à Bordeaux-Montagne en 2007 sur un concours qui était profilé cinéma et concours, pour préparer les étudiants au CAPES et à l'agrégation. Et donc, je suis venue m'installer à Bordeaux. Et au cours de ces 14 années que j'ai passées en tant que maîtresse de conférence, j'ai été à la fois au département des études libéraux américaines, et puis aussi j'ai enseigné au département de cinéma, j'ai enseigné pour différentes formations, notamment Babel en littérature, et puis ensuite au Master Genre, que j'ai contribué avec d'autres collègues à monter, à créer. Et donc, les cinq dernières années, j'ai enseigné au Master Genre, et puis ensuite j'ai co-dirigé le Master Genre avec Gonaëlle Legras d'abord, et puis avec Michael Stambolis. Et voilà, et puis ces cinq dernières années, j'ai préparé une HDR sur le temps qu'on vole à la nuit, aux vacances, et aux amis, à la famille. Et je l'ai soutenu en juin 2021. Le titre du dossier de HDR, c'était le mur des représentations cinéma, littérature et arts visuels en Amérique latine, Caraïbes et Espagne. Et en mai dernier, donc 2022, j'ai présenté ma candidature au poste de professeur des universités, à Tours, cette fois sur un profil civilisation et histoire culturelle. Et donc, je m'apprête à prendre ce poste qui va me conduire à vivre de nouvelles aventures. Voilà. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir clore à Bordeaux, à Bordeaux-Montagne, cette aventure scientifique et humaine, qui était très importante pour moi, avec la publication de cet ouvrage. Voilà. Alors, le titre de l'ouvrage est un petit peu long, mais parce qu'il essaie de condenser beaucoup de choses. Esthétique et politique, dans le cinéma argentin, Albertina Carri et Lucia Poenso, des histoires de famille. Histoire étant à entendre au pluriel et avec un H minuscule et un H majuscule. En fait, mon objectif, c'était de mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre dans mon parcours, qui, petit à petit, s'est ouvert à différentes voies. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'interdisciplinarité ou de transversalité. Et moi, ça s'est fait de façon intuitive, en bricolant, comme on dit, c'est-à-dire en acceptant qu'on va se saisir d'outils, sans pour autant se prétendre être sociologue ou philosophe, parce qu'on va vers ces champs-là. Mais en tout cas, d'avoir une posture, on parle aussi d'indiscipline, avec ce joli jeu de mots, je trouve, qui nous permet de traverser les frontières. Donc, mon idée était de me situer au carrefour des études cinématographiques, des études culturelles, des études féministes et de genre, mais en me nourrissant, bien sûr, de tout ce que l'histoire, la philo, la philosophie, les lettres, la sociologie en particulier de l'art, m'ont apporté. Donc, je voulais me confronter à une question qui est très actuelle et qui est politique, autant qu'humaine, et qui est la place des femmes cinéastes dans le champ de la culture. Donc, j'étais partie de plusieurs questionnements. Disons que, d'un point de vue scientifique, j'avais trois axes qui étaient, d'une part, d'étudier les conditions très encadrées, finalement, de l'accès des femmes à une pratique artistique, et aussi de leur reconnaissance à partir de l'itinéraire de deux cinéastes, qui me semblaient emblématiques, qui sont emblématiques, d'une génération qui, en Argentine, est née pendant la dictature, et qui, à travers ces deux figures, que sont d'une part Albertina Carri, et d'autre part Lucia Poenso, et qui sont, par ailleurs, les héritières d'une histoire, donc deux familles, très complexes, dont la mémoire a été réactivée au fil de leur jeunesse, on va dire, parce que ça coïncidait également avec un changement politique très important. Entre 2003 et 2015, on a, en Argentine, une longue période, qui correspond à ce qu'on a appelé le kirchnerisme, avec plusieurs présidences incarnées par un couple emblématique, Nestor et Cristina Fernandez de Kirchner. Donc ça, c'était un des axes. D'autre part, il me semblait très important de pouvoir analyser la façon dont chaque cinéaste va concevoir le cinéma, va représenter et va questionner, dans ses films, les rapports de pouvoir naturalisés. C'est-à-dire tout ce qu'on a intégré, tout ce qui est incorporé, tout ce qui nous semble être évident et qui pourtant ne l'est pas. Et bien évidemment, là, je prenais appui sur les études féministes et de genre, qui, même si elles tardent en France et connaissent beaucoup de résistance, en Amérique latine, ont déjà produit énormément de travaux et qui, du coup, méritaient d'être saisis. Moi, je suis hispaniste, je travaille en France, donc je n'ai pas la prétention de produire un travail exhaustif ou surplombant, comme on l'a parfois dans cette géopolitique des savoirs, qui fait que souvent, on travaille depuis les États-Unis ou l'Europe avec un regard un peu surplombant sur l'Amérique latine. Là, ce n'était pas du tout cette logique-là. Mais c'était au contraire assumer toutes les lacunes que je pouvais avoir, le fait que je ne suis pas allée en Argentine comme j'aurais pu souhaiter le faire, mais que par contre, il m'était possible, avec les outils scientifiques que j'ai acquis au fur et à mesure, de mettre à l'épreuve, justement, certains concepts, certaines grilles d'analyse pour questionner l'impact de ces films. Et enfin, je dirais, le troisième objectif qui sous-tend ces deux premiers axes, c'était aussi d'interroger la conscience que va déployer chaque cinéaste depuis ce qu'on va appeler le lieu d'énonciation. Une philosophe que j'ai mobilisée dans mon travail, qui s'appelle Rossi Braidotti, appelle le tatouage de l'histoire sur nos corps et dans nos têtes. Et je trouve que ça évoque fortement ce que moi j'ai essayé de faire, c'est-à-dire d'étudier la matérialisation, dans le langage cinématographique, des relations conflictuelles qu'entretiennent l'histoire, la mémoire, les corps et les questions d'identité qui en découlent. Alors, c'est une question qui me taraude depuis un moment. Parce qu'on a beaucoup reçu d'injonctions à publier à l'international, etc., avec aussi beaucoup de questions éthiques, je trouve, derrière. Et puis, il y a aussi une forme de pragmatisme. Concrètement, aujourd'hui, qui va acheter un ouvrage en sciences humaines et sociales ? Je pense qu'il faut aussi avoir le courage de se confronter à cette question. Alors, c'est grâce à des rencontres, et notamment avec vous, à Una, à l'AMSHA, où on a pu parler des différentes limites aussi qui se posent sur comment pouvoir partager, comment mettre en circulation un travail scientifique, qui, pour moi, n'a de sens que s'il est précisément mis en partage. C'est-à-dire qu'il peut être lu, qu'il peut être critiqué, au sens intéressant du terme, c'est-à-dire débattu, précisé, peaufiné, approfondi, bien sûr. Parce qu'on ne livre pas, en tout cas moi, je n'ai absolument pas livré un travail exhaustif. J'insiste bien là-dessus, j'ai essayé d'ouvrir des pistes. Et donc, aussi bien, il me semble important de défendre cette qualité de dialogue qu'on peut avoir entre chercheurs, et donc à l'international, c'est-à-dire que la révolution numérique a rendu possible le fait d'avoir accès facilement, plus facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, à des travaux, et notamment des travaux de longue haleine, c'est-à-dire que ce qui me faisait peur, c'était la dispersion sous forme d'articles. Souvent, on nous disait, d'un ouvrage, vous pourrez faire une quinzaine d'articles. Or, dans la démarche qui était la mienne, il y a vraiment un travail de fond, et je souhaite pouvoir, j'espère en tout cas, que certaines personnes auront envie d'aller plus loin qu'une lecture, par ailleurs fort intéressante, d'un article, mais du coup, pourront retracer une pensée. Et cette pensée-là, elle s'inscrit sur la durée, et donc elle s'inscrit sur un ouvrage qui est conséquent. Donc, l'autre élément qui me semblait important, c'était aussi la souplesse qu'offre ce nouvel outil, qui peut faire peur. J'avoue qu'au début, mon attachement au livre qui demeure me faisait hésiter. Et puis, la souplesse et aussi le travail en équipe, encore une fois, qui pour moi a été déterminant, c'est-à-dire de se sentir accompagnée. Ce n'est pas simplement, je n'ai pas laissé mon manuscrit, et puis voilà, il est certes évalué, mais ensuite, il ne m'appartient plus. J'ai trouvé très intéressante la démarche à plusieurs, où nous avons pu évoquer ensemble tout ce qui est cette, comment je pourrais le qualifier techniquement, mais cette ouverture et cet enrichissement, que me permet surtout pour un ouvrage de cinéma, la possibilité d'inclure des éléments qui n'auraient pu l'être, si j'avais choisi un format papier plus classique. Donc là, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée que certaines parties de mon travail, qui consistent par exemple en des analyses assez poussées de séquences, pourront véritablement être partagées, puisque grâce à ce support numérique, il y aura la possibilité de visionner les séquences, par exemple. Et puis, il y a aussi la fluidité et la facilité d'accès à un corpus de références, qui pour moi a été extrêmement important, que j'ai pensé avec l'idée vraiment de pouvoir mettre en circulation des références. Et donc là, automatiquement, un clic et on y va. Donc pour moi, c'est un outil fabuleux, et j'espère qu'il suscitera l'intérêt d'autres jeunes ou moins jeunes collègues, et que du coup, on pourra ainsi sentir ce dialogue à l'international, aussi bien qu'en local, et que l'accompagnement aussi de cette publication, j'ai compris qu'il permettait aussi de continuer à actualiser, à enrichir. Donc du coup, le livre n'est plus un état figé, mais va pouvoir continuer à se développer. Donc ça me semble un sacré défi et une belle aventure à poursuivre.